Salut à tous et bienvenue dans ces nouvelles notes de patch 4.0 qui viennent tout juste de sortir. Alors on connaît l'essentiel des changements qui sont apportés dans ce patch puisqu'ils ont été dévoilés lors de la fameuse session de test où on a pu découvrir néon et les changements sur les cartes. Mais il y a certains éléments que je n'ai pas abordé dans mes vidéos et donc c'est l'occasion avec ce patch note de revenir sur l'équilibrage des armes comme vous pouvez le voir sur ce petit encart, les armes qui ont été modifiées c'est à dire le couteau, le spectre, l'ARES, la guardian, le bulldog. Quelques changements aussi sur le mode de compétition c'est à dire on change l'accès aux ranked pour les nouveaux comptes notamment donc sans plus tarder allons découvrir tout ça. Mise à jour des agences entre autres surprise c'est néon qui débarque si vous découvrez cet agent avec cette vidéo je vous invite à regarder une de mes dernières vidéos qui présente le personnage et qui vous donne un peu mon point de vue dessus et voilà ce que je pense, quels sont ses points forts ses points faibles et qu'est ce qu'elle va pouvoir apporter dans une équipe donc voilà j'ai déjà fait un petit contenu autour de néon que je vous invite à y regarder donc on peut passer directement en fait à la mise à jour des armes avec l'arme de mêlée donc le couteau il est difficile de compter sur les attaques de mêlée car leur précision laisse à désirer nous avons donc mis à jour les attaques de mêlée avec les clics gauche et droit afin que vous puissiez frapper fort avec vos agents la hitbox du clic droit est 1,5 fois plus grande la hitbox du clic gauche est désormais plus grande que celle du clic droit et sa portée a été légèrement augmentée la cible la plus proche du centre de vos attaques au couteau sera frappée la première ce qui permet d'être précis en temps voulu donc ça vous savez que le couteau est un vrai problème depuis le début du jeu c'est très dur de se comment dire d'avoir un bon feeling en fait avec le couteau une espèce de décalage qui est assez désagréable surtout quand on vient de cs où le couteau est assez fluide et assez simple d'utilisation là c'est tout l'inverse donc il était temps qu'il y ait un changement conséquent dessus à voir maintenant si c'est suffisant pour régler le problème on passe maintenant sur le spectre avec du coup ce petit message la polyvalence du spectre est géniale mais bien trop puissante dans les combats à longue portée ainsi que dans les scénarios à courte portée où la mobilité est très présente nous avançons l'arrivée de l'imprécision et augmentons la fréquence du recul horizontal dans l'espoir que cela rende plus difficile de réussir des éliminations lors des rafales à longue portée de même les rafales à courte portée nécessiteront plus de contrôle pour être efficace globalement ce qu'il faut comprendre c'est que la spectre va moins bien fonctionner à longue distance mais aussi en courant et que globalement il y aura plus de recul sur son spray ce qui veut dire que en fait quand augmente le recul d'une arme de manière logique et bien elle devient moins efficace à longue portée puisque du coup c'est plus difficile de contrôler et de toucher lorsqu'on a un peu de distance on passe du coup sur la res désormais avec en complément des changements apportés au spectre nous espérons apporter les sensations et la puissance de la res pour qu'il ne reste pas dans l'ombre de ses confrères de la même gamme de prix c'est vrai que la res c'est une de ces armes qui se retrouve en fait dans la même range de la même portée que les armes comme le judge le spectre et compagnie et il faut avouer que c'est pas une arme qui est terrible donc ce qu'ils ont changé c'est le temps de rotation initial qui était supprimé donc on tirait avec la res on va dire que la cadence de tir était basse et elle montait au fur et à mesure sur les premières balles d'accord donc là dès le début dès que vous vous mettez à tirer ça va directement tirer à la vitesse à la cadence maximum et globalement ils ont aussi augmenté la cadence de tir qui passe de 10 à 13 donc un vrai buff de la res qui va peut-être devenir une arme intéressante à acheter dès le deuxième round inside et pas seulement pour les sauveurs sur ascent qui veulent te tuer à travers les murs en défense on enchaîne avec la guardian qui n'avait pas besoin de sa pénalité de cadence de tir comparé à ses homologues automatiques nous la retirons donc nous ajoutons une balle en plus avant que l'arme ne commence à devenir un sable pour la rendre meilleure au coup par coup et améliorer son efficacité globale en combat donc voilà la pénalité de cadence de tir avec le viseur était supprimée donc quand on était en scope en clic droit on perdait un peu de capacité à spammer un peu son guardian ça a été supprimé et voilà une balle supplémentaire avant que l'arme entre dans une courbe de récupération ce qu'il faut comprendre par ça c'est qu'en gros il faut une balle de plus avant que l'arme devienne vraiment imprécise quand on spam donc le but c'est de permettre à la guardian d'être peut-être un peu plus polyvalente aussi bien en clic droit qu'en clic gauche et globalement aussi en spam et pour finir peut-être le buff le plus important au final de ce patch c'est sur la bulldog nous donnons un peu d'amour au bulldog afin qu'il puisse être une option d'achat viable lorsque vous avez besoin d'un fusil polyvalent à bas prix augmentation de la cadence de tir au jugé de 9,5 à 10 amélioration du temps de récupération en mode rafale de 0,4 à 0,35 et l'imprécision augmente chaque fois que l'arme tire une nouvelle balle avant la fin de son temps de récupération un temps de récupération plus court devrait améliorer l'efficacité des rafales donc gros buff sur la bulldog aussi bien sur le clic gauche c'est à dire la vitesse de tir qui a augmenté en clic gauche voilà un tout petit peu plus vite on peut voir qu'en fait le vide enfin le chargeur va se vider un peu plus vite voilà et donc buff aussi sur la rafale puisque finalement on va pouvoir faire des rafales plus rapides et précises et donc spammer globalement un peu plus et ça ça rend la chose intéressante puis voilà il va falloir faire quelques tests bien entendu mais je suis à deux doigts de vous sortir une petite vidéo en mode principe bulldog qui reste quasiment applicable je pense sur comment dire sur Valorant pour ceux qui me connaissent de counterstrike où j'avais mis un peu le famas comme ça en lumière donc à voir à voir si la bulldog avec ses buffs là va devenir une arme vraiment un peu plus clé peut-être dans Valorant. On enchaîne avec la mise à jour des cartes Bind où il y a donc cette short qui a changé évidemment encore une fois si vous découvrez ici les changements sur Breeze et sur Bind je vous invite à regarder ma vidéo spéciale qui est dédiée à ces changements où j'essaye de passer aussi un peu dans du côté de l'analyse notamment l'analyse de level design qu'est ce que ça implique ces différents changements sur les deux maps donc encore une fois allez voir ce genre de vidéo si ça vous intéresse et si vous voulez rentrer dans le détail ce que j'avais pas trop abordé c'est voilà ce changement là dans le middle qui au final assez léger au lieu que ça soit voilà la courbe est un peu mieux maintenant dans ce middle de Breeze mais honnêtement c'est quasiment invisible bien entendu et ça nous permet de passer directement à cet aspect là en fin de patch c'est l'aspect compétition à mesure que le nombre de cartes et d'agents augmente il est devenu de plus en plus difficile pour les nouveaux joueurs d'apprendre à jouer efficacement à Valorant cependant nous n'avons pas changé les conditions d'accès à notre mode de jeu le plus compétitif et nous sommes convaincus que chacun devrait prendre le temps d'apprendre tous les tenants et aboutissants des éléments clés du gameplay et devrait jouer sur toutes les cartes et avec tous les agents de Valorant avant de se lancer dans l'expérience compétitive afin que les joueurs passent obligatoirement par cette phase d'apprentissage nous avons décidé qu'un niveau de compte minimum serait requis pour jouer en mode compétition et donc voilà à partir du patch 4.0 le niveau de votre compte devra être de 20 au minimum pour pouvoir accéder au mode compétition ceux dont le compte qui n'a pas encore atteint le niveau 20 mais qui ont déjà joué en compétition pourront encore y jouer le but de tout ça c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui débutent ou des smurfs qui arrivent dans les ranked un peu trop rapidement jusqu'à maintenant la barrière si je dis pas de bêtises c'est 10 victoires voilà il fallait faire 10 victoires en unranked pour avoir accès au final au ranked désormais il faut avoir en fait le niveau 20 je me rends pas trop compte là tout de suite ça représente combien de games ça représente combien de temps sur le jeu que de passer niveau 20 sur le compte Valorant mais dans tous les cas je trouve que c'est une bonne chose parce que en effet un nouveau joueur ne devrait pas être lâché en ranked dans ses premières heures de gameplay et plus le jeu va avancer et plus il va falloir peut-être même augmenter cette limite pour qu'un joueur ait vraiment le temps d'apprendre les armes d'apprendre les cartes les positions les noms et surtout les agents leurs différents ultimates leurs différents pouvoirs tout ça c'est de l'apprentissage qui ne peut se faire qu'en jouant de toute manière et clairement lâcher des joueurs qui n'ont pas encore ces bases là dans un mode compétitif qu'est la ranked c'est un peu aberrant donc je trouve que c'est une bonne chose dans l'idée et ça met aussi un peu des bâtons dans les roues des smurfs pour essayer un peu d'empêcher les joueurs de faire encore des smurfs encore 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 et encore à l'infini voilà je pense que cette limite elle va être aussi un peu pénible pour eux même si ça n'empêchera pas bien entendu les joueurs d'aller se faire un nouveau compte alors ça c'est marrant c'est des choses qui n'étaient pas dans le patch note qui nous avait été communiqué lors des tests en amont donc d'après nos données initiales sur le groupe de 5 en mode compétition nous y sommes peut-être allés un peu fort avec la pénalité appliquée aux gains et aux pertes de scores de combat que vous jouiez en groupe de 5 ou non l'équilibrage des parties fonctionne de la même façon ce qui signifie qu'il est difficile d'avoir un joueur haut classé dans votre groupe et de potentiellement booster un joueur moins bien classé par conséquent nous réduisons les pénalités pour les rangs inférieurs les pénalités de scores de combat pour les joueurs diamants 2 et inférieurs ont été réduites de 25% en somme la nouvelle pénalité minimum réduit les gains et pertes de scores de combat de 25 contre 50 auparavant nous ne faisons ce changement que pour les rangs qui n'entrent pas dans le classement afin de préserver l'intégrité de ce dernier donc j'ai envie de dire que c'est une bonne chose s'il pouvait y avoir quelques changements pour permettre aussi au groupe de 5 de trouver plus vite des games j'avoue que ça serait bien aussi parce que c'est peut-être ça le vrai problème de la ranked à 5 l'idée est bonne le score de combat ça va être amélioré pour les rangs inférieurs à diamants 2 j'ai envie de dire très bien mais par contre devoir mettre 15 20 25 minutes pour trouver une ranked c'est un peu pénible des fois donc j'espère qu'il y aura peut-être des solutions trouvées à ce niveau là plus tard on enchaîne avec la sélection aléatoire des cartes améliorées donc nous avons augmenté le poids des cartes dans la sélection aléatoire ce qui devrait améliorer la variété des cartes et réduire les répétitions d'une partie à l'autre bon ça ils font ce qu'ils peuvent bien entendu je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui viennent souvent me voir en stream pour se plaindre de ça et dire mais je comprends pas ça fait 2 fois de suite que je tombe sur bind 3 fois de suite que je tombe sur bind ce qu'il faut comprendre les gars c'est que dans un matchmaking il y a des centaines si ce n'est des milliers de joueurs qui cherchent une partie en même temps et quand on vous met dans une game avec 10 joueurs statistiquement c'est dur de mettre dans un même lobby des joueurs qui ont à la fois le même rank mais aussi qui n'ont pas joué enfin qui ont tous joué une map similaire avant pour éviter les répétitions c'est juste impossible et c'est ce qui fait que des fois bah oui il n'y a pas de chance on tombe sur 2, 3, 4 fois la même map de suite ça a été a priori amélioré avec ce patch on verra bien mais pour moi c'est un problème qui existera toujours parce que c'est impossible de garantir à une personne de ne pas jouer 2 fois de suite la même map tout simplement au niveau des bugs donc correction d'un problème à cause du cas le compteur d'élimination des compétences signature ne se mettait pas correctement à jour visuellement fonction d'e-sport les entraîneurs n'auront plus de problème de changement de cible en appuyant sur les touches numériques en même temps que sur les boutons de la souris très bien killjoy élargie même si nous l'adorons il va falloir réparer cette bannière mais pas avant le patch 4.01 alors profitez-en c'est vrai que c'est une bannière un peu marrante voilà qui a été utilisée du coup par plein de joueurs justement parce qu'elle est buggée mais voilà ça ne va pas durer et ça va être réparé bientôt voilà donc pour ce 4.0 et là je sais ce que certains vont se dire mais comment ça le changement sur Yoru il est toujours pas présent et bien en effet les développeurs ont annoncé que le patch pour Yoru était prévu plutôt pour la 4.04 c'est à dire dans un ou deux mois on verra bien dans tous les cas merci à vous d'avoir suivi ce patch note et vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant et bien de chaque patch qui va sortir que je vais tous traiter en vidéo de cette manière comme d'habitude c'est un vrai plaisir pour moi je vous donne rendez vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti